Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast au fil d'Horus, moi c'est Didier, moi c'est Vincent. Voilà, bienvenue à celles qui nous rejoignent toutes les semaines et aussi bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux parce qu'il y en a encore plein toutes les semaines et on vous en remercie. Vous êtes sur un podcast où on va parler art du fil mais principalement de tricot, de teinture à la main parce que je suis teinturier de laine et dans les tricots on va parler des laines que je teins et qu'on tricote mais pas que parce que parfois aussi on achète un peu de laine d'autres teinturiers ou des laines industrielles. Voilà, on vous parle tricot, on va vous parler pour ma part crochet de temps en temps. Pas pour ma part. Et parfois d'autres arts du film et c'est un peu plus aléatoire donc à voir sur le moment. Voilà, qu'est-ce qu'on porte vite fait parce que je porte le Painting Triangle de Stephen West, un grand châle triangulaire que j'ai présenté, représenté, représenté. Simplement la technique, c'est la technique comme de la mosaïque, aucune difficulté. Ce ne sont que des mailles glissées, un châle triangulaire où on augmente que sur un côté et on rajoute à chaque fois un motif de triangle et on change de couleur. Donc c'est un système de mailles glissées, aucune difficulté. Ah non, c'est des mailles glissées dans le... Oui, le dessin se forme avec des mailles glissées comme la technique de la mosaïque. D'accord. Voilà, sauf qu'à la place que ce soit de la mosaïque en jersey, en fait ce qu'on glisse après ça va être tricoté en point mousse. Voilà, les petits triangles sont en point mousse. Voilà, aucune difficulté. C'est un châle qui se commence, je le dis parce qu'il a une forme particulière, parce qu'on va commencer juste avec cette petite pointe. Il y a un petit triangle au départ, deux, trois, quatre. Donc il y a un moment donné, il faut quand même faire un sacré... Vous pouvez le faire à l'infini. Mais pour avoir une taille raisonnable, pour pouvoir le mettre autour du cou, il faut quand même avoir pas mal de motifs parce qu'en fait, il y a une très grande partie de châle qui est très très fine. Donc moi, en tant que châle, je ne le compte pas... Voilà. Mais cette partie-là, c'est cadeau. Voilà, cette partie-là, voire même un peu plus haut, c'est cadeau parce que ça, on n'en fait rien, hormis juste le bloquer comme ça. Mais après, la grande partie qui va tenir chaud et qui s'étale bien, il faut quand même faire pas mal de... Voilà. Je l'avais fait avec des laines 100% Splash Dye Diarn. Sauf la dernière partie. Non, le marron, c'était un de mes coloris. C'était le coloris Sphinx. Et pour tous les autres contrastants, c'était les coloris de Itzvan Splash Dye Diarn. Pas tout à fait 100%. Non, pas tout à fait 100%. Voilà pour ce que je porte. Il va falloir que tu le dises parce que je n'en sais rien. C'est le Field, non ? Field of Brioche. De Jonathan ? Oui. De Jonathan Tolo. C'est un 100% Brioche que j'avais testé pour lui. Il a sorti plein de versions. Ça, c'est la version triangulaire. Il a sorti la version 2001. Oui, c'est coupé par du poids mousse, non ? Oui, c'est une... Oui. Chaque section... Hop, hop, hop. C'est un chale à... C'est bicolore, non ? Oui, c'est un chale à 3 échevaux. On commence avec une couleur... Enfin, on commence avec 2 couleurs. On en laisse tomber une. On inclut l'autre. C'est-à-dire... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas du tout ça. On intervertit les... On intervertit. C'est-à-dire la couleur orange qui est devant, qui est derrière, par exemple, sur le début, elle passe devant. C'est-à-dire que c'est la couleur principale de devant. Et après, on change de couleur et on intervertit. Du coup, il y a combien de couleurs en tout ? Trois. Trois. Et on intervertit la couleur qui était derrière. Elle passe devant. Et on met une troisième couleur. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Après, vous pouvez faire avec que... Toutes la même couleur ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est la version. C'est paré par 3 rangs de poids mousse, non ? Oui. Enfin, 6 rangs. 6 rangs. Voilà. Comme sa version 2001, qui, à chaque fois, les motifs sont séparés par du poids mousse. Du petit poids mousse. Très sympa à faire. Pour les débutantes, oui. Parce qu'il n'y a uniquement que des augmentations sur un côté. Donc, il n'y a pas de diminution ou quoi que ce soit. Donc, c'est impeccable pour apprendre la brioche. Et c'est assez... Voilà. Les rangs ne sont pas extrêmement longs. Donc, ça va. Et il est bien couvrant et bien dodu. Je l'avais fait avec... C'était du 100% au fil de russe. Avec Mélène. C'était la base... À l'époque, je travaillais la base BB Merino. 100%. Et c'était trois coloris. Trois coloris. Il y avait Papyrus. Pour le orange. Stargate, qui va revenir à la rentrée. Le coloris Stargate va revenir sur 95.15, mais qu'en septembre. Et le troisième coloris, c'était un coloris marron de hors série Porte des étoiles que j'avais fait à l'époque. C'était un coloris, oui. Voilà. Voilà. Il est harmonieux. Voilà pour ce qu'on porte. Avant de vous présenter ce qu'on... Je voulais faire deux, trois petites mises à jour. Mise à jour. Mise au point. Mise au point. Juste sur la boutique, vite fait. Parce que j'ai plein de messages. Pour... Alors. Concernant la boutique, pour les clientes qui sont hors Union Européenne. Je ne suis pas... Enfin, au fil de russe, la boutique n'est pas des taxes free. Donc, moi, quand je vous facture, je facture la laine, les frais de port. Et reste à votre charge le jour de la livraison ou un petit... Enfin, après, ça tout dépend si les douanes sont à jour ou pas. Reste à votre charge les frais de douane. Pour l'instant, je ne prends pas en charge le des taxes free. Parce que... Honnêtement, je n'ai pas le temps. Quand je vous envoie des colis hors Union Européenne. Donc, pour l'instant, Suisse, Angleterre, Etats-Unis, Canada. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je ne sais plus. Vous préférez l'Islande ? Non, s'il vous plaît. Non. Déjà, rien que pour ça, il y a un travail de déclaration de douane qui est assez contraignante. Et pour des taxes free, c'est au niveau du logiciel. Donc, non. Pour l'instant, moi, je vous facture la laine et les frais de port. Et après, je conçois que ça peut coûter cher. Après, ça peut coûter cher. Pour nos amis suisses, j'ai beaucoup de mes clientes qui sont suisses. Alors, est-ce qu'elles sont frontalières ou pas ? Je ne sais pas. Mais elles font livrer soit chez des connaissances en France, soit dans des points mondial relais à la frontière. Et elles vont le chercher ou elles le font récupérer, quoi que ce soit. Je n'ai pas d'autre alternative, du moins pour la Suisse, que ça. Parce que j'ai de plus en plus de demandes. Et que pour l'instant, je ne peux pas, comment dire, au niveau du timing, je ne peux pas faire plus. Donc, je m'en excuse. Mais au niveau de... Donc, je peux expédier partout dans le monde. Mais quand vous êtes hors Union européenne, vous aurez à votre charge les frais de douane. Et je ne fais absolument pas la petite... C'est-à-dire que moi, je le déclare en vente de marchandises, bien entendu. Je ne peux pas le faire passer en échantillon gratuit. Parce que là, vous êtes détaxé si... Parce que si je le fais pour une, je le fais pour tout le monde. Donc, je ne le fais en fait pour personne. Voilà. Ça, c'était pour juste la petite mise au point. Et la deuxième mise au point, c'est que j'ai énormément, 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 énormément de retard sur la réponse aux emails. Et aux commentaires, t'en faisons. Oui. Alors, les commentaires, c'est autre chose. Mais les emails, c'est plus souvent sur des questions... Les emails, c'est toi. De mail, de commande, de produit, des choses un peu plus précises. Si vous voyez que la réponse aux emails tarde et que la réponse est précieuse pour vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est de me passer un coup de fil. Comme ça, au moins, vous me laissez un message où, en général, je réponds quand même au téléphone assez rapidement, voire de suite. Mais si vous êtes en attente d'une réponse pour un ouvrage et que vous voulez avoir des renseignements ou quoi que ce soit, et que vous voyez que le mail, je ne réponds pas, vous avez mes coordonnées téléphoniques dans la catégorie contact du site internet www.ofildorus.fr. Voilà, pour toutes les petites mises à jour que j'avais, enfin, la petite mise au point que j'avais à vous dire sur la boutique. Voilà. Concernant le tricot, il n'y a pas grand-chose pour ma part. Pour ma part, parce que j'ai énormément de teint ces dernières semaines. Étant donné que le calendrier de l'avant commence, je prends de l'avance sur les teintures de la semaine. Les teintures de la semaine prochaine sont déjà prêtes. Et ainsi de suite. Donc, j'ai au moins huit jours d'avance sur les teintures pour pallier au travail du calendrier de l'avant. Je suis à jour sur une boutique de la filature. Donc, ça, ça a été teint et expédié. Et je vais entamer les teintures d'une mercerie qui est référence au fil de Russe. Mais je n'en parle pas. Je ne vous dis pas parce que je ne sais pas si elle veut que je le diffuse ou pas. Tant que ce n'est pas... Je vous tiendrai au courant pour ça. Mais la teinture va se faire. Donc, au fil de Russe, elle va arriver dans une mercerie de l'Est. Je vous en dirai plus le jour où ça sera expédié. Et je verrai avec elle surtout parce que je vous en parle, mais je n'ai pas vu. Voilà. Donc, on commence par qui ? Par toi. Il n'y a pas d'ouvrage terminé cette semaine. Sur les objectifs de la semaine dernière, j'avais dit que je voulais terminer le Blussy Boss... Non, Bubly Bossom Shoal de Stephen West. C'est presque... On y est. On y est parce que je suis à l'i-cord et j'ai dépassé la moitié de l'i-cord finale. Mais j'ai terminé trois grands ouest coup sur coup. J'ai fait des bordures comme ça sur chaque. J'ai fait un i-cord, un terminal sur chaque. Et d'avoir fait ces bordures plus i-cord à répétition toutes les semaines, j'ai commencé l'i-cord et je l'ai stoppé. J'ai dit la General Ball. Je vais le faire petit à petit. Il sera prêt pour la semaine prochaine. Donc, ça, le Bubly truc là, c'est pour la semaine prochaine. Voilà. Les hexagones au crochet, j'en ai refait. Je ne peux pas vous montrer parce que j'en ai refait deux plus la moitié d'un qui est sur le crochet. Mais ils sont en train d'être bloqués. Donc, ça avance. Je crois que je suis arrivé. Il m'en faut très entier. Je suis arrivé à, donc du coup, 8, 9, 9. Je vais entamer le, non, je finis le 9e. Donc, ça avance, ça avance bien. Et après, il me restera à faire les demi. Donc, je veux carburer un maximum, un maximum. Voilà. Du coup, pour vous présenter le prochain. Donc, c'est-à-dire que je vous avais dit que je ne montais rien, mais il s'est monté comme ça. Oui. Il est tombé sur des aigus. Il est tombé sur mes aigus comme ça. Mais il n'est pas tombé, entre guillemets, parce que c'était la folie du Caston ou quoi que ce soit. Pas du tout. C'est parce que je voulais monter un cardigan. Je voulais monter un cardigan. Donc, c'était une association de fingering plus un fil de dentelle. Donc, j'ai commencé à faire un échantillon. Et je me suis rendu compte que l'échantillon n'était pas du tout bon. Et comme j'avais, il était vraiment, l'échantillon était vraiment très, 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 très différent. Donc, du coup, j'avais peloté. Donc, je voulais le faire en baby alpaga. Ce que je propose en kit, le kit douceur, douceur d'Egypte. C'est-à-dire qu'il y en a un, c'est de la thème nuage de Nontain, plus de la thème d'hélice. C'est un mélange de baby alpaga, cachemire et soie. Donc, ça, je comptais faire le cardigan avec ce mélange. Bon, l'échantillon n'était pas bon. Je l'avais essayé aussi sur ce... Non, la toute première fois, c'est que j'avais fait ce mélange pour tricoter le monarque de laine poudrée. Il s'est avéré que c'était... Alors, j'ai commencé une petite partie. Il s'est avéré que sur le rendu, en fait, ça ne me plaisait pas. Pas le... Le patron. Pas le patron, hein. Le patron est super beau. Mais au niveau de la dentelle et tout, alors qu'il est préconisé avec un fil de dentelle, un truc de poilu. J'en ai fait un tout petit peu avant l'amorce, donc un petit bout. Ça ne me plaisait pas. Donc, du coup, j'ai défait. J'ai dit, je referai le châle monarque dans une laine des cas directement... Enfin, des cas. Sans fil poilu. Donc, du coup, j'avais moliné. Donc, j'ai dit, ben, ils sont molinés, donc je vais faire un cardigan. Donc, j'avais un cardigan, j'ai fait l'échantillon, donc ce n'est pas ça. Donc, du coup, j'ai dit, ben, vu que le drapé de l'échantillon ne convenait pas pour le cardigan, mais je me suis dit, il va être très sympa dans un châle très doux, doux, très voluptueux, très truc et tout. J'ai mis sur les aiguilles le dernier... Est-ce que c'est le dernier ? Oui. Je pense qu'il en a pas... Non. Il n'a pas sorti d'autre depuis. Le dernier châle de Steven West, qui est un châle modulaire, qui s'appelle le Stripe-O-Metrie, qui est un châle modulaire tout simple, puisque c'est une combinaison, comme beaucoup de ces châles modulaires, c'est une combinaison de triangles qui se font au point mousse, mais qui sont rythmés avec des rayures de tailles différentes. Qu'est-ce que tu as fait avec tes fils ? Ben, je ne sais pas ce que j'ai fait avec mes fils. Donc, le voilà, pour la première partie. Donc, je le tricote. Alors, c'est un châle qui se tricote normalement en fingering, mais quand je l'ai vu sur Steven West, je l'ai trouvé un peu petit. Donc, du coup, moi, je voulais le faire, mais je me suis dit, je vais le transformer et je vais utiliser de la Deka. Voilà. Donc, en fait, c'est un châle normalement qui se tricote sur trois échevaux. Donc, moi, je vais utiliser plein de couleurs. Je ne sais pas, pour l'instant, j'en ai que... Alors, la couleur de fond, toutes les rayes, tous les triangles auront en couleur de fond, ces mélanges-là. Alors que je crois que lui, il intervertit, ça se... Donc, moi, à chaque fois, il y aura ces rayures, donc, avec le mélange Baby Alpaga et Thème Nuage. Voilà. La première couleur, elle est mélangée avec... J'ai doublé les fils de Douceur d'Egypte. Douceur d'Egypte qui revient, justement, Douceur d'Egypte, elle revient, mais elle revient sur Stelina à partir de lundi. Comme vous, vous allez voir si vous regardez le podcast avant la prochaine mise à jour, il ne sera pas en ligne. Il ne sera en ligne qu'à partir du lundi 21, lundi 21. Voilà. Donc, c'est ce coloris-là que j'ai doublé. Donc, pour la première partie, on monte un triangle. Donc, le premier triangle, c'est celui-là. Après, on vient faire un relevé de maille ici et on s'en va comme ça. Et là, on augmente le nombre de rangs par rayure. Et là, ce sont des rangs raccourcis sur celui-là que l'on met après en attente là, sur ce côté-là. On met en attente. Et là, par contre, ce ne sont pas des rangs raccourcis. Il n'y a que ce côté où on vient faire des diminutions. C'est vraiment des diminutions de mailles ensemble. Donc, on va réduire ici le triangle. Et après, je vous mettrai, parce que là, ça va être un peu immontable. Il y a un triangle qui vient en dessous de celui-là et qui vient faire, en fait, un grand rectangle. C'est un grand rectangle qui est divisé en deux. Là, je fais la partie du haut. Et après, on va relever les mailles sur l'hypoténuse, si c'est oui, l'hypoténuse. Et du coup, on va faire la partie du bas. Voilà, et ainsi de suite. Donc, c'est un châle ultra doudou. En fait, déjà, de part parce que c'est du point mousse. Et après, de part de ce mélange-là. Et puis, en plus, comme tu as doublé... Et en plus, comme j'ai doublé... Enfin, j'ai doublé en plus la fingering... Là, le gris, c'est un fil de fingering et un fil d'abénuage. Et les rayures, ce sont deux fils de fingering que j'ai doublés. Mais tu sers moins que d'habitude. Je sers moins que d'habitude parce que là, je l'ai tricoté. En fait, j'ai gardé... J'avais fait le châle Samen que j'avais tricoté vraiment dans les aiguilles recommandées. 4,5. Alors que d'habitude, j'ai un peu peur de tricoter, même en fil doublé de la DK doublée en 4,5. D'habitude, je la tricote en 4. Donc, ce qui donne un effet très serré. Et comme j'étais satisfait du tricot du Samen, qui était très souple et tout, ben là, vu que c'est la même configuration de fil doublé, j'ai décidé de le faire en 4,5. Et donc, du coup, ça fait un effet un petit peu moins serré. Voilà. Voilà. Donc, il va se tricoter. C'est le truc zéro cerveau que maintenant, après la e-corde, je vais tricoter vraiment... Petit à petit, il n'y a rien de pressé. Parce que ça, de toute façon, maintenant, c'est foutu pour maintenant. Donc, ça va être pour cet automne. D'avoir un ouvrage un petit peu zéro cerveau à la longue. Voilà. Et puis, alors, la couleur verte, c'était ce mélange-là qui était de... Non. On va se cacher. Je ne sais pas si ça fait le point, là, du coup. Bon, ça ne veut pas, parce que quand on est deux... Hop, là, voilà. Voilà. Donc, c'était ce mélange-là de Splash d'Heidiarn qui me restait d'un chef de brioche que j'avais fait de Steven West. Voilà. Et après, les autres, je ne sais pas. J'ai sorti plein de coloris. À voir... Parfois, je sors des couleurs... Je sors des couleurs... Parce que tu utilises des restes, pour ce que... Donc, parfois, je dis, tiens, je vais faire comme ça, mais je choisis uniquement que quand la section précédente elle est terminée, là. Il y en a trois en tout. Tu as celle-là, celle-là... Enfin, non, celle-ci qui va... Tu as trois sections. Ah, non, 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 non. Il y a plus de sections. Il y a donc celle-là. Parce que je ne l'ai pas vue. Après, il y a cette section qui va finir en pointe. Il y en a une dessous qui va venir fermer ce grand triangle. Oui. Il y a un très grand triangle, ici, qui va venir en dessous, là. Ici, là. Hop. Qui va faire la pointe justement sous ce rectangle-là. Et de l'autre côté, on va faire un relevé de maille, relevé de maille et il y a une petite pointe de l'autre côté. Donc là, il me reste, sans compter celle-là, il me reste une, deux, trois sections à faire. En sachant que les sections, sur celles du dessous, je crois que les sections vont être vraiment très, très... Pas les sections, les... Les rayures vont être, je crois, de un rang, chacune. Donc ça va faire vraiment très, 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 très rayées. Celle du bas, c'est encore différent et celle du côté, c'est encore différent. Donc ils jouent sur le rythme de... Enfin, sur la construction et sur le rythme des rayures. Parce que déjà, là, t'as... Ça, c'est 3-3. Ça, c'est 3-3. C'est 6-6. Ouais. OK. Celle du dessous, voilà. Je crois que c'est 1-1 ou 2-2. Peut-être 2-2, je pense. Oh, que peut-être pas. Peut-être que c'est 1. Non, peut-être 2-2. On verra. Voilà. Donc ça, c'est le châle... C'est le châle un petit peu comme j'avais fait... Quand on a fait le cristal fragment, comme on a fait le mar... Le magic shawl. Donc voilà, c'est... C'est du point mousse. C'est du point mousse. Voilà, il y a juste... Faire attention aux diminutions. On peut le faire. Ça, c'est vraiment du... Nos prises de tête. Voilà. Ce que j'avais, moi, à vous dire pour... Pour ça. Et avant de te laisser la parole, comme ça, après, je te laisse tout expliquer. Je vous ai montré que je sortais le... Courant d'Egypte en Stelina lundi. Et je voulais vous le montrer parce que je sors... J'avais sorti l'année dernière sur plein de bases le coloris Petite Pyramide qui vous avait extrêmement plu. Et je l'ai retravaillé. Donc là, je vais le sortir sur 85 ans. Je vous le montre. Je l'ai beaucoup plus travaillé. C'est-à-dire avec beaucoup plus de nuances, beaucoup plus de spécules. Donc ça va être ce coloris-là. Et j'en suis... Je voulais vous le montrer. Alors, il n'est pas sorti. Là, si vous me regardez avant lundi 20 ou 21, je ne sais plus. Il n'est pas sorti. Il sort sur la mise à jour de lundi. Mais je voulais vous le montrer. Et je vais répondre à des questions aussi concernant ce genre de coloris. Voilà. Donc c'est un mélange de marron, orange. Il y a plein de jolis spécules dessus. Plein de jolies nuances. Voilà. Voilà. Hop. Je peux ? Voilà. Juste... Oui. Hop. Parce que je l'ai vu dans un coin, mais je ne l'ai pas encore. Oui. Il y a de jolies nuances, des trucs beaucoup moins... Hop. Je vais mettre devant ta tête. Voilà. Donc petite pyramide, il arrive et ça sera un coloris reproductible. Voilà. Je voulais montrer parce que j'avais envie de le montrer parce que j'étais... Je voulais vous le montrer vraiment avec... Tu es fière de toi. Oui, je suis... Non, mais ce n'est pas ça. Mais je veux dire, c'est... Je voulais vous le montrer parce que j'ai plein de questions. Il y a des clients qui me disent oui, pourquoi sortir ce genre de coloris qui sont des coloris autonome alors qu'on entame le printemps, tout ça. Alors, première raison parce que j'aime m'amuser et que si j'ai envie de faire du marron ou des coloris comme ça, je le fais. Deuxième raison, c'est qu'il faut que je réponde à une demande de clientèle qui est un petit peu pour tout le monde. Il y a des clientes qui tricotent pas vite, pas beaucoup et qui vont, par exemple, tricoter au printemps des coloris d'automne parce qu'elles n'auront fini et qu'elles comptent le porter et qu'elles veulent que le tricot soit prêt au mois de... à l'automne pour le porter. Et inversement, elles vont tricoter leur top d'été à l'automne ou pendant l'hiver pour que dès le printemps les petits t-shirts ou quoi que ce soit soient prêts. Donc, pour ça, il faut avoir tout le temps dans la boutique que ce soit en hiver ou que ce soit en été les coloris qui sont si on veut entre guillemets les coloris opposés de saison ou opposés aux saisons. C'est-à-dire que je ne peux pas enlever, par exemple, toute cette catégorie-là de coloris qui sont très... des marrons, des rouges, des ocres, tout ça là qui sont en guise yasoc. Je ne peux pas les enlever là parce que j'ai beaucoup de clientes qui me commandent ça maintenant ou qui aiment aussi tricoter parce qu'elles ne sont pas forcément je ne sais pas si ça se dit saisonnalité. Elles ne sont pas... Le printemps, elles ne veulent pas forcément porter du vert clair, du bleu, du blanc ou à speckle ou quoi que ce soit. Elles se font aussi des t-shirts. Donc, voilà aussi pourquoi sur certaines mises à jour, il y a des coloris qui, oui, là, je sors en coloris gris anthracite aussi parce que ce qui est nouveau, c'est vrai, il n'est pas du tout... Tu peux... Tu montres là. Il est peut-être là. Donc, il n'est pas du tout de saison non plus mais voilà, il en faut un petit peu pour tout le monde. Il n'y a pas de saison pour ça, c'est... Voilà. Donc, ça, c'est le nouveau coloris euh... Donc, gris anthracite. Il a un nom ? Non. Parce que... Tu peux ? Oui. Parce que il est entre l'ombre d'Anubis qui est un noir anthracite. J'en ai plus... Ah ben non, je vais le retenir là sur Gizé Yaxoc. Il est entre ça et un gris aménothèpe. Gris aménothèpe mais qui est beaucoup plus... Voilà, par exemple, le gris aménothèpe qui est sur Single. Vous voyez ? Bon, il y a de la soie dedans donc c'est beaucoup plus clair. Donc, on est vraiment entre ici... Ça fait le point sur tes mains, je crois. On est vraiment... On va le mettre comme ça devant nos têtes. Voilà. Voilà. Donc là, on a aménothèpe sur Tepe Single, Tepe Tibétain et là, on a le nouveau coloris. Donc, on est en fait entre là, c'est aménothèpe, on a le nouveau coloris et on a l'ombre d'anubis qui est un peu plus chamarré dans les gris noirs. Donc, je ne sais pas comment encore je l'appelle. Mais bon, en tout cas, alors, il arrive sur 85. C'est aménothèpe et l'autre, c'est... Là, celui-là, c'est aménothèpe. Sur Gizé Yaxoc, c'est l'ombre d'anubis. Par exemple, qui a utilisé... Et pourquoi pas aménobis ? Bah, c'est pas grave. Il n'a qu'à utiliser Christelle sur son pull Laurienne. Voilà. Ce noir un petit peu très chamarré, noir anthracite. Voilà. Donc, il ne porte pas de nom pour l'instant, je verrai. Et ce coloris ne sera que sur 95. Tout comme cette année, je ne vais pas sortir Petite Pyramide. L'année dernière, je l'avais sorti sur Merino Bambou. Je l'avais sorti sur Sport, je crois. Donc, celui-là, il ne sera disponible que sur 95.15. Gizé Socks 95.15. En fingering. Voilà. Parce que je l'ai tellement travaillé. La 95.15, elle est... C'est pas qu'elle est difficile. Elle ne réagit pas du tout comme d'autres bases. Elle prend un tout petit peu moins... Enfin, au dosage équivalent, elle prend un petit peu moins bien par exemple que la Luxor 100% Merino ou que comme je travaillais avant la 75.25. Ça vient du retort du fil. Donc, du coup, quand on a ce résultat-là, c'est pas calquable sans traficoté ou quoi que ce soit sur d'autres bases. Blanche, du moins. Donc, du coup, j'ai tellement travaillé... J'ai tellement travaillé sur ce chose-là que je ne peux pas le travailler autrement. Petite coupure parce que le papounet est arrivé. Donc, on a coupé deux minutes. Voilà. Mais moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Enfin, du moins pour les encours et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu regardes ? À toi. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as nous montré ? Bah, j'ai avancé mon... Hop. Mon... J'irrigan. Attention. Hop. Il n'y a pas assez de fil. Je l'empoche. Et donc, il est facile comme tout. Il est vraiment... Il n'y a aucune... Aucune difficulté. La construction est quand même très atypique. Du coup, c'est un peu déroutant au départ. Mais une fois qu'on est plongé dans le patron, c'est d'une simplicité. Donc là, ce n'est pas un effet à mon avis. Une fois la... Oui, parce que je n'ai pas mis le mannequin à la bonne taille. Non, non, non. Mais je veux dire ça fronce ici. Comme si c'était étudié pour... Alors, c'est très joli. Mais à mon avis, une fois qu'on aura étiré la dentelle, ça va planifier tout. Donc, comme je disais la dernière fois, la dernière fois, j'avais fait la bande de jersey, les manches. Il me restait à finir celle-ci. Alors, explique un peu la construction maintenant que tu peux le montrer un peu plus... Alors, la construction. On construit en fait une bande de jersey qui part d'ici au coude en fait. Avec un montage provisoire. On fait une bande de 80... Je ne sais plus de combien ça part pour les différentes tailles. Mais une fois qu'on a fait les centimètres préconisés, jusque-là. Voilà. On continue la bande en rond pour fermer la manche. On reprend le montage provisoire du départ pour fermer l'autre manche. Ensuite, on vient relever... En fait, hop, on le verra mieux ici. On nous fait placer deux marqueurs... Enfin, on nous fait placer un marqueur au centre de la bande et un marqueur de chaque côté à la même distance qui marque le... L'encolure. L'encolure. À partir de là, on reprend... On relève les mailles tout du long. Tout ici, sous la manche... Enfin, sous la manche. Jusqu'au... En fait, jusqu'au... Jusqu'au coude. Oui. Tout le dos. Donc, on relève les mailles. On relève les mailles. On revient. On relève. Et on va relever jusqu'au deuxième marqueur. Et là, c'est la même dentelle pendant un certain nombre de centimètres. Ça dépend de la taille. Ensuite, il y a une bande de jersey encore. Et... Il y a une finition. Après, on reprend... Des côtes ? Oui. Il y a des côtes en bas. Mais je ne sais pas si on fait les côtes... Parce qu'on nous fait reprendre... À un moment donné, on nous fait relever toutes les mailles du tour... Enfin, du col et des pans avant pour faire une finition. Et je ne sais pas si les côtes du bas ne sont pas prises... Je ne pense pas. Je pense qu'on fait les côtes en bas avant. Et après, on fait le bord. Mais vraiment très simple. Alors, Didier l'a encore dit avant qu'on commence le vlog. Pour lui, ce n'est pas envisageable de faire cette bande de jersey. Je ne comprends pas parce que c'est... Voilà, c'est du basique. Et c'est... Non, mais j'ai envie de... C'est Lauriane qui a dit la même chose la semaine dernière. Oui, la semaine dernière. Mon gilet Regan. Regan, Regan, Regan d'Isabelle Krimer. C'est long. Franchement, c'est long. Je ne pensais pas que ça allait être si long. C'est vraiment très long de tricoter ce premier grand rectangle. Voilà où j'en suis. Non, mais... Oui, ce qui me rassure, ce qui me rassure, c'est qu'on a regardé le podcast de Lauriane. Alors, Lauriane, l'eau demoiselle que tout le monde connaît. Oui, elle chante la même chanson que toi. Non, mais qu'elle tricote beaucoup. Enfin, je veux dire, elle a une patience parce qu'elle tricote des pulls, avec des yocs et des marais de jersey. Donc, on voit qu'elle aime en qu'il y ait de grandes... Et là, elle est sur cette section-là et même elle, elle dit, j'en peux plus parce que c'est super long, c'est super long, c'est super long, c'est super long. Elle a même dit, je le fais une fois, on verra à la fin, mais je ne pense pas le refaire, dû à ce truc-là. Moi, de le voir comme ça, ça donne super envie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Arrête de tourner, en fait, parce qu'on est en train d'entortiller. D'entortiller. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire monter la bande de 80 cm. Non, c'est encore pire ? Non, c'est là-bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire monter à la machine à tricoter la grande bande, en fait. Juste là, après les manches, je vais les faire. Mais la grande bande... Ce n'est pas du tricot, ça. Enfin, à la machine. Tu fais ce que tu veux, je fais aussi ce que je veux. Je vois ce que tu veux dire. Il précise que ce gilet, il se porte comme ça, mais aussi... On peut le porter dans l'autre sens. C'est-à-dire la dentelle, la dentelle en haut, et donc le jersey en bas. Voilà, vous pouvez le porter dans les deux sens. Mais tu vois, moi, je serais plutôt de l'équipe High Night création, Nathalie. Oui. Qui l'a fait... Elle l'a fait plein de fois. Et elle fait même des adaptations, elle change la... Parce que... Elle voulait. Elle voulait. J'ai cru qu'elle l'avait fait. Non, dans un épisode où... Je crois que c'est peut-être dans le dernier qu'elle a fait. Elle en a parlé tellement. Elle a dit que... Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je ne vais pas m'avancer, mais je crois que c'est ce qu'elle disait. qu'à chaque fois, elle se dit je vais changer le... Je vais changer la dentelle pour faire autre chose. Et puis elle dit à chaque fois, je suis lancé et puis je fais le... Je crois que c'est ça qu'elle avait dit. En attendant, j'adore la construction. Je trouve qu'elle est très simple. Il faudra voir après pour toutes les personnes qui l'ont porté le trouver agréable à porter. Donc, je pense que ce n'est pas mon dernier. En plus, c'est vraiment très simple. Alors, je pensais aller plus vite. J'ai été un peu surpris. Je crois que... J'ai eu comme des déboires avec les manches qu'il a fait que je défasse à cause de ma laine toute plissée qu'il a bloquée. Enfin, au moins lissée. Mais ça se fait tout seul. Je pense que le prochain, en quatre jours, c'est fait. Non, je pense... Je suis optimiste. Et donc, voilà. Il est très facile à faire. Très agréable. Et la dentelle est pas mal. Mais c'est vrai que, une fois qu'on a le principe de base, on peut faire ce qu'on veut avec la dentelle. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Disons qu'il laisse... Il laisse libre... Court à l'imagination. Oui, court à l'imagination. Parce qu'une fois qu'on a... Même sur cette partie-là, je suis en train de penser peut-être pour qu'elle soit moins... Trouver un point qui soit un peu plus addictif que du jersey pour s'aillir un peu plus vite. Donc, je sais pas. Trouver un point. Alors, pas un point de dentelle, mais trouver un point, entre guillemets, un point plat. Je sais pas, moi, du point de riz ou je sais pas. Quelque chose qui soit un peu plus... Mais c'est pas tellement plus vite parce que j'en parlais avec David, justement, qu'on parlait des dentelles et compagnie. Enfin, c'est moi qui lui parle. On en parlait, on va dire. Et en fait, ce qui se passe avec les dentelles, c'est que ça va pas plus vite. Il y a plus de points. C'est moins rapide. La seule chose, c'est qu'on s'ennuie moins... Entre du jersey, je dirais. Oui, c'est moins rapide. Moi, j'ai fait... Je me suis ennuyé à faire des... Des... Comment dire ? Le corps, par exemple, d'un pull tout en jersey, pour une grande taille comme pour moi ou quoi que ce soit. Et quand j'ai fait, par exemple, le... Attends, on est derrière. Le single malt sweater de Maxime Cyr, c'était un... C'était une grande taille aussi que je faisais et c'était une espèce de... Point de... Poinderie alternée. Et je l'ai tricotée. Je l'ai... Le dessous... Enfin, cette grande partie-là, je l'ai pas vue passer parce que c'était très rythmé. C'est peut-être parce qu'il s'ennuie moins. C'est ce que je te dis. Faire un truc comme ça parce que là, moi, personnellement... Non, mais toi, t'es beaucoup plus patient que moi sur ce genre de choses. Là, franchement, de le voir, ça donne envie. Mais là, franchement, la marée de trucs, moi, je sais. Moi, j'ai pas envie. Alors, je vais le faire faire. Je vais le faire faire. En machine, tu veux dire ? En machine, ouais. À la machine. Et comme ça, j'aurai pas de soucis, moi, d'échantillons sur cette partie-là avec la machine. Sergine, si tu me regardes, je vais te faire... Je vais te faire faire mon... Si t'es d'accord, mais... C'est là que je me rends compte, tu vois, parce que là, c'est le jersey... à plat. Et là, j'ai le... Et j'avais peur de faire un échantillon trop... Étant donné que toi, tu t'étais... Tu t'étais... Trompé. Enfin, tu n'avais pas le bon échantillon. J'ai tricoté un peu plus lâche pour le dos. Et je me rends compte que là où j'ai tricoté en rond pour les manches où j'avais moins peur parce qu'elles sont quand même des manches généreuses. J'avais moins peur de faire trop petit. Et ben, ce n'est pas exactement la même tension. Il est beaucoup plus serré. Voilà. Donc, et pour la transition, tu parlais de David qui tu... Je vais vous montrer, là, ça va être le passage où je montre, comme je vous avais dit, les réalisations que vous m'avez envoyées par e-mail sur toutes vos réalisations faites avec du Ophid Dorus. Pas à 100%, ce n'est pas obligatoire, mais avec une majorité d'Ophid Dorus. Et donc, je vais le faire par partie parce que vous avez été nombreuses à m'envoyer. Donc là, je vais vous montrer toutes celles qui m'envoyaient les réalisations des mails du mois de mars. Et puis après, dans les autres épisodes, je découperai et puis je vous montrerai. Donc, j'en profite. Si vous voulez passer et participer, je ferai un tirage au sort une fois par mois sur les réalisations que vous m'envoyez et qui passent à l'écran. Si vous voulez m'envoyer vos réalisations que vous faites avec des fils Ophid Dorus, alors pas à 100%, si c'est 100%, c'est très bien, si c'est... il y a d'autres teinturiers dedans, c'est pas grave. mais... Donc, vous pouvez m'envoyer toutes vos photos à l'adresse et uniquement sur mail à l'adresse mail que je vais vous marquer ici et que vous retrouvez dans la barre de description. Et à l'intérieur, vous me notez votre nom, votre prénom, par exemple, juste le prénom parce que le nom, je ne vais pas le citer. Donc, votre nom et votre prénom et par contre, il me faut le nom du modèle, la designer ou le designer et les fils qui sont utilisés. si vous ne savez plus le fil ou du moins le coloris parce que comme au fil de russe, il y a beaucoup de fil éphémère. Si vous avez au moins la base, si c'est de la Gize Sox, de la Gize Yax Sox, de la Luxor 100% Merino, vous pouvez me marquer au moins ça dans la description que je puisse vous le dire. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, c'est tout frais. J'ai reçu... Alors là, c'était hier, donc c'est mauvais exemple parce que j'ai dit je triche un peu. mais David m'a envoyé la publication de son Merino Medley de Stephen West qu'il a fait avec des fils de Thèbes Tibétains Single. Voilà. Donc, tous les coloris sont Thèbes Tibétains Single plus le mohair, il a fait vraiment avec un fil de mohair, c'était de la Thèbes Nuage. Tu ne peux pas me les montrer parce que toi, tu as vu les photos. Mais je vais vous montrer les photos. Non, là, je ne les ai pas, mais David, non. je l'ai sur le téléphone, mais pas... Voilà. Tu le verras quand tu regarderas le... Parce que j'ai vu quoi ? Il a montré des petits bouts dans ses publications. Donc là, je vais vous montrer. Il a fait quatre photos, je pense, je crois, quatre. Je vais vous montrer les photos. Et il adore le draper un petit peu comme il a le même ressenti que quand on avait reçu le sample d'Automne in Istanbul qui avait été fait en 100%. Single tibétaine aussi. On mélange Merino il y a quelques fois un single. C'est léger. Voilà. Il est super content et en plus avec la thème nuage, il trouve que c'est super. Et sa version, elle est... Le choix des coloris, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment canon. Voilà. Donc là, c'était pour David, notre ami. On t'embrasse David, notre ami. Gros bisous de Belgique. Alors, ensuite, on va le faire dans l'ordre. J'ai reçu de la part de Sandy qui nous a fait un. Fade and Lace Boxy de Rory Locatelli. Elle l'a tricotée avec un mélange de fingering plus mohair. Alors, c'était une base Luxor 100% Merino et une tebe cocoon qui est mon mélange de mohair et soie. Donc là, c'était pour le Boxy. et ensuite, elle a utilisé le reste de mohair pour le bonnet Cobuc de Kathleen Hunter. Alors, elle a utilisé le reste de mohair du Boxy et avec une fingering de Catherine Landemuth. Est-ce que je peux voir, moi, parce que t'en parles, t'en parles, mais... Non, parce que je pourrais dire non, c'est pas très joli. Fais un effort Sandy ou au contraire, bravo, t'as... Non, attends... Il faut que ça charge, excuse-moi. Ah oui, il est beau. Il a l'air confortable, hein ? Oui, mais c'est un Boxy, c'est le Boxy qui est un size. mais je pense que... En plus, pour avoir la saison, à mon avis, parce que là, on commence tout doucement avant des températures... Voilà, donc ça, c'était pour le... Ça, c'était pour le... Boxy de Sandy. Je vais vous montrer le Fiber Fest Sholl qu'a réalisé Aurora. Voilà, donc Fiber Fest Sholl qu'elle a utilisé dans 100% Fidorus avec de la Gizé Sox, il y a de la Stelina, je pense, bijoux d'Athor, oasis d'Egypte et le saut du scribe. Après, les coloris... Donc, elle précise bien que c'est... La photo que je vais vous mettre, c'est une photo avant blocage. Voilà, j'ai pas eu de... Depuis, donc ça, c'était le Fiber Fest Sholl. Il est très, très beau, le choix. Il est très, 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 joli. Il y a d'autres... Non. Il est très, très joli, le choix, avec la brioche et les Tiny Nobels. C'est un très beau châle. Les versions qu'on voit circuler, c'est... Ensuite, nous avons Camille qui nous a envoyé, elle a réalisé, c'est le Alpine Bloom, Autumn Alpine Bloom. Voilà. C'est quoi la différence entre l'Alpine Bloom et... Alors, je pense que ça vient... Les manches longues et... Je pense que ça vient que de là. Donc, elle a réalisé en 100% Gizeyak Sok. Voilà. Donc, le fond, c'était, c'est le coloris Les barques d'Osiris. Et après, elle me dit, le contrastant, je ne sais plus, mais je pense que c'est un... mais justement, un courant d'Egypte ou peut-être un des pop and speckle qui était sorti à un moment donné. Ça marche, j'aime beaucoup. Ça marche énormément, le rendu du... Et l'autre photo ? Parce que moi, le rendu de la... Je suis casse-pied, hein ? T'es complètement casse-pied. Je suis en train de te gâcher les faits, là. Voilà. Ah oui, c'est plus... Ah oui ! Le moco. Voilà. Bravo. Bravo à toutes, hein. Oui, bravo à toutes, hein. Deux. Mais oui, j'en ai plein encore. Ah oui, il y en a plein. Donc là, maintenant, nous allons passer à notre... Toulousaine internationale, Carole. Donc Carole qui a... Eh bien, alors justement, on vous en parlait la dernière fois que je vous disais Mali... Malia Mae, l'associé de Steven West, c'est ses châles. Mais Carole a tricoté un super... Alors, elle a fait un looks hors bambou. On l'a montré, celui-là aussi. Elle a tricoté le motinoa. Et le châle est splendide. Donc je vous disais que les châles de Malia, ils sont sublimes. Voilà. Mais que c'est pas forcément compatible, moi, avec ma façon de tricoter. Mais le châle est sublime. Mais ça me donne envie de... Celui-là, je l'ai découvert la dernière fois que tu l'as montré quand on en a parlé. Carole, elle a fait des associations de fous. Oui, elle a... T'as bon goût, Carole. Elle m'avait un petit peu dégoûté, d'ailleurs. Je me rappelle, on avait vu son... Abaculus. Son Abaculus au Festival du Mont-Houïdre l'année dernière. C'est vrai. Et il est splendide, son Abaculus. Donc je vais vous montrer. Elle m'a envoyé plein de photos. Elle a très bien choisi les couleurs. Oui, oui, oui. Ils sont presque... Enfin, ils sont dans une même tonalité de coloris avec vraiment du contrastant et c'est vraiment très, très joli. Oui, parce que tous les points sont parfaitement visibles. Tout est... Non, non, c'est très, très, très joli. Bravo, Carole. Oui, superbe, Carole. Ensuite, nous avons... Alexia qui a tricoté un Rocky Tea et qu'elle a tricoté avec une Luxor 100% Fingering et un Kit Silk de chez Drops. Donc l'association Rocky Tea assez hauttonale mais très, très, très jolie. Mais hauttonale, mais qui a décidé que l'orange, le marron était... C'est moi qui a décidé. Donc... Non, mais c'est des coloris. Oui, non, des feuilles qui tombent là. Voilà, des feuilles comme si on voulait faire des associations. Mais bon, après, c'est... Après, sur les Rocky Tea, j'estime que tu le mets plus sur un début de printemps ou à l'automne avec ce mélange de mohair. Après, vous faites ce que vous voulez, mais portez du mohair en plein été si vous le faites, chapeau. Bon, après, à chaque façon... Ah oui, oui, complètement. 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 C'est une très, très, très jolie version. Oui. Tout dans les mêmes tons parce que parfois, il y a du contraste, vraiment, sur les Rocky Tea. Et là, c'est vraiment très, très... dans les mêmes tonalités. Oui, c'en est plus sobre et je trouve que ça marche aussi bien. Oui, très, très bien. Voilà. Donc là, c'était la version Rocky Tea de Alexia. Ensuite, on va passer à notre Céline. Coucou, Céline. Céline, la sorette de... de Madame Zoom. Pour ne pas citer, tu te reconnaîtras. Bisous, bisous. Qui a tricoté le châle iris ? Le châle iris avec, dans le coloris rose... Donc, avec le châle iris qui était tricoté en... C'était un calme, non ? Ou qu'elle faisait tout en soi ? Oui, un calque... Je ne sais plus comment. Vous avez quelques-uns, oui. Un super grand calque. Parce que j'en avais passé des centaines en quelques semaines. C'est ça. Donc, elle a tricoté donc la couleur, c'est la couleur de fond. Enfin, c'est pour les chevaux de 100 grammes. Elle a utilisé le coloris papillon éphémère en guisé... en 95-15. Oui. Très, très belle version avec un rose. Et le rose, je ne me souviens plus de qui c'était. Je ne sais pas. Elle n'a pas présenté avec... Mais si, elle nous... Oui, elle nous l'a dit. Quand elle le tricotait, elle l'avait dit. Tu n'as aucune mémoire. C'est dramatique. Oui, peut-être qu'elle nous l'a dit. Non, il est très beau. Il est très beau. Ça ne marche pas. Céline, tu nous mettra le... en commentaire le... le rose de qui il était. Voilà. Ou alors, je vais venir te le demander et comme ça, je le marquerai directement. Oui, voilà. Donc, joli... Joli, joli... Chal Iris. Ah, joli Chal, d'accord. Ensuite, là, nous avons... Ben, justement, le col Légende d'automne de Rêver sa vie en couleur avec de la Gizeh Sox qui a été fait par Véronique. Alors, euh... Très joli col. Oui, oui. Très, très joli. Ah, j'adore les... La succession de couleurs est bien choisie. C'est... Ça fait un peu... Pas années 70, mais tu vois ce que je veux dire ? J'aime beaucoup, c'est... J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, elle a fait le col... De Christelle. De Christelle. Et elle a fait un pull bergère de France. Ah oui, il est joli. Oui, c'est vrai. Avec de la Luxor Bamboo. Donc, en yoke... Ouais, un yoke en jacquard. J'aime bien le motif. Avec Luxor Fingering et Luxor Bamboo. Donc, un mélange de 100% Merino et de 100%... Euh, de... Mélange Merino-Bamboo. Voilà. Donc, ça, c'était les deux réalisations de Véronique. Ensuite, on a la réalisation... Ah, on passe aux chaussettes. Avec les chaussettes. Une paire de chaussettes. La tête dans les nuages. Du nid de la linotte. Elle a utilisé un de mes... Non, un de mes coloris. Parce que le rose, c'est pas de moi. Oui. Oui. Donc, c'était un coloris de... Le coloris de fond, il est de moi. Enfin, d'Ophildorus. Et après, les contrastants... Non. Très jolie chaussette. Ouais. Comme quoi, avec un coloris comme ça, qui est chamarré, il n'y a pas besoin de, tu sais, forcément de motifs. C'est très joli. Juste un petit jacquard en haut. Non, puis les contrastants sont bien choisis. Ouais. Donc, ça, c'était les chaussettes de Valérie. Ensuite, pour... Non, non, on peut terminer. On a Isabelle. Isabelle qui a tricoté le maple vest. Alors, le temps que ça charge. Voilà. Ah oui, c'est un... Qu'on appelle ça un... Alors, c'est de la tebe d'onegal. En anglais, ils appellent ça une veste. Je ne sais pas comment... Ouais. Un pull sans manche. C'est fait avec de la tebe d'onegal. Coloris scribe. Et donc... Qui va revenir... Parce qu'il y en a... Non, il n'y en a pas. Et là, c'est de... Voilà, il est de dos. Très joli. Il est très bon. J'adore le détail du bas. C'est ce qui fait tout le... T'as la main verte, dis donc, Isabelle. Oui. Donc, très joli pull. Sans manche. Bravo, Isabelle. Non, puis il va très bien avec la chemise que tu as choisie de porter avec. Ah, mais justement, encore un châle iris fait par Béatrice. Alors là, je crois que je l'avais vu. C'était un coloris aussi en tebe d'onegal. Je les faisais. C'était le bleu Irti U à l'époque. Voilà. Et le contrastant, je ne me l'ai pas marqué ici. Voilà. Un mini jaune sans nom. Non, peut-être de chez moi. J'aime l'idée, tu vois, de prendre... Parce qu'on s'attendrait à trouver la couleur la plus intense pour le contrastant. Et là, le faire de l'inverse, ça marche bien. J'aime beaucoup. Donc, bravo Béatrice pour ce châle iris. Ensuite, des chaussettes de Laetitia. Alors, qu'il y avait fait avec un kit, oui. Avec un kit que j'avais fait, justement, du coloris Stargate que je vous disais là-dessus. J'avais sorti ce kit, chaussettes Stargate plus le contrastant fluo. Donc, elle avait réalisé ces chaussettes-là. Elles sont belles. Donc, ce sont les chaussettes... Alors, les chaussettes avec la Stargate, ce sont les chaussettes Boomerum de Christelle, démaillez-moi. Oui, je n'ai jamais pu le reconnaître, mais je n'osais pas le dire. Et ensuite, les prochaines... C'est un peu périlleux quand même, pour la photo. Oui, 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 oui. Quand tu es seul photographe, pour photographier tes pieds un peu en l'air, c'est un peu périlleux. Mais bon, elle a fait exactement... Et ensuite, la deuxième paire, elle a tricoté les chaussettes Geranium de Lissandre Ourdin qu'elle a fait en guise et Sox 75-25. Voilà. C'est très bon. Voilà. Donc, du jersey et des petits points ajourés. Des petites fleurs, c'est très joli. J'aime beaucoup, oui. C'est simple, mais efficace. Oui. Très, très joli. Par contre, là, il n'y a aucun effort pour les photos. Oui. C'est très classique. Tu n'as pas mis les pieds en l'air, Laetitia. Donc, ça, c'était la réalisation de Laetitia. Bravo, Laetitia. On va arriver à fin... Oui. Et la dernière pour le mois de mars, c'est une réalisation de Claude qui a réalisé les chaussettes mystères de Lissandre Ourdin qu'elle a fait avec un écheveau d'arc-en-ciel en qualité 85-15. Voilà. Donc, ça, c'est sur les chaussettes de Lissandre Ourdin. Oui. Très texturée. Elle n'a pas utilisé de contrastant, donc, du coup, ça fait une unité sur toute la chaussette. Il n'y a pas forcément besoin de ce genre de motif-là. Oui, je pense que ça... Ça suffit, oui. Ça suffit. Alors, le motif, en plus, je trouve qu'il est bien souligné par la succession de couleurs. Il y a des côtes. Enfin, on ne le voit pas par-dessus, mais il y a des côtes. Il y a des... Je pense des pointes dentelles. Là, je pense. Oui. Ici, là. Donc, très joli. Voilà. Donc, ça, c'était les chaussettes mystères de Lissandre réalisés par Claude. Bravo, bravo. Et là, nous arrivons à un envoi du 31 mars. Donc, pour aujourd'hui, ce sera tout. Et on vous fera la semaine prochaine, la suite. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça. Et je ferai un tirage au sort dans les semaines. Je verrai. Je verrai. Quand, voilà. On vous dira le moment venu pour tout ça. Voilà ce que j'avais, ben, moi, à vous dire. Et toi aussi ? Ben... Rien d'autre sur tes aiguilles, en prévision, non. On a eu de la visite ? Oui, on a eu la visite. Alors, on a eu de la visite hier de... De deux personnes. De deux personnes. Qui venaient du fin fond du Mordor. Ils ont traversé les mines de la Moria, tout ça, pour arriver ici. Donc, nous avons accueilli monsieur... Et la forêt Lorraine ? Non, Lorraine. Lorraine, c'est quoi ? Non, c'est Lorraine. Oui, aussi. Oui, c'est exactement ça. Nous avons reçu monsieur, monsieur et madame Belette. Voilà. Donc, nous avons reçu Lucie. Les péripéties d'une Belette que vous retrouvez sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc, on n'a pas de photos parce qu'on n'a pas pris de photos. Eh ben, ils sont venus tous les deux hier après-midi. On a passé une très bonne après-midi, un très bon moment. Et, en fait, on a tellement discuté par les tac-tac-tac qu'ils sont partis. Et que c'est après, on s'est... Et nous deux et Lucie, on a dit... On n'a même pas pris deux secondes pour faire une photo tous ensemble. Donc, ce n'est que partie remise. Donc, on n'a pas de photos de monsieur Belette à vous montrer. Voilà, on n'a pas de photos de monsieur Belette à vous montrer puisque vous connaissez Lucie, mais vous ne connaissez pas monsieur Belette. Voilà. Donc, ils reviendront. Donc, on fera des photos à ce moment-là. On vous montrera. Mais bon, on a passé un super moment, super partage tricot. Voilà, plein, plein, plein de choses et tout ça. Donc, merci à vous d'être venus. Oui, parce que monsieur Belette est aussi adorable que... Oui. Mademoiselle, madame Belette ? Comment on dit ? La Belette. La Belette. Voilà. Notre Belette. Voilà. Donc, merci d'être venus. On a passé un super moment. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait. Oui, oui. Donc, là, petit Jean ne vient pas nous interrompre ? Non, petit Jean, il n'est pas là. Enfin, petit Jean, il n'est pas là. Il est par là-bas. Donc, là, il ne vient pas nous interrompre. Il vous fait de gros bisous. Il nous a dit, vous leur direz bonjour de ma part, un petit bisou. Oui, d'ailleurs, on transmet tous les câlins. De toute façon, même si on ne transmettait pas, il réclame tellement que... Voilà, c'est ça. Il a son compte. Voilà, il a son compte de bisous et de câlins. Voilà. Donc, en attendant, on vous retrouve la semaine prochaine. On vous souhaite une bonne semaine ou une bonne soirée. Tout dépend de quand est-ce que vous visionnez. Merci beaucoup pour vos messages et vos commentaires. On est en retard aussi sur les commentaires, mais on y pallie énormément. Mais on va y pallier pour faire avancer les choses. Et puis, voilà. Bon, ben, à jeudi prochain. À jeudi prochain. On dit bisous. Merci, merci, bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada